assalam alaikum soyez bienvenu sur votre chaîne m et alimia aujourd'hui on va faire ensemble un exercice qui portera sur le cours de mathématiques concernant l'unité les opérations sur le racine carré alors ce cours est destiné aux élèves du troisième année collège parcours international alors l'énoncé de l'exercice numéro 1 c'est calculer la première question c'est de calculer calculer ce qui suit on a deux racines carrées de 18 à quoi égale on a aussi racine carrée de 49 sur 3 multiplié par racine carrée de 3 pour la deuxième question on demande d'écrire écrire les nombres suivants c'est à dire le nombre a et le nombre b écrit les nombres suivants sont radicals au dinouménateur ou dinouménateur yannis almaqam dinouménateur ou almaqam le radical ou aljadar yannis uqtub al-e'dad al-tariya bidoun jadar fi almaqam alors on va faire un petit rappel concernant les racines carré donc vous connaissez dans le cours vous connaissez que le racine carré par exemple de 4 à quoi est là si racine carré de 2 au carré est égal à 2 d'accord ainsi carré de 4 est égal à 2 racine carré de 9 égale à 3 parce que 9 c'est 3 à la puissance 2 9 c'est 3 à la puissance 2 c'est racine carré si vous voulez racine carré de 3 à la puissance 2 c'est 3 d'accord racine carré de 25 racine carré de 25 racine carré de 25 est égal à 5 à la puissance 2 racine carré de 5 à la puissance 2 est égal à 5 et ainsi de suite alors voilà on peut calculer le racine carré d'un nombre par exemple 4 9 racine carré de 4 racine carré de 9 racine carré de 25 racine carré de 16 et ainsi de suite d'accord on a cette technique on a aussi des opérations sur le racine carré vous connaissez on peut rencontrer ça dans les exercices dans la correction de cet exercice on a une propriété très importante c'est racine carré de a multiplié par b alors racine carré de a multiplié par b à quoi est là c'est une propriété c'est exactement racine carré de a multiplié par racine carré de b c'est une propriété très importante alors essayez de comprendre cette propriété c'est on a racine carré de produit de deux nombres c'est exactement racine carré de a multiplié par racine carré de b on a aussi racine carré de a sur b est égal à racine carré de a sur racine carré de b d'accord on a cette propriété alors on peut on peut faire le calcul ou bien on peut répondre à la question numéro 1 c'est on demande de calculer par exemple 2 multiplié par racine carré de 18 alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici on a 2 multiplié par racine carré de 18 essayez de 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 si vous voulez essayez de de mettre pause pour la vidéo et faire 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 la cour à la correction de cette c'est-à-dire faire la réponse ou bien répondre à cette question et après on va prendre bien sûr la correction d'accord donc on a 2 multiplié par racine carré de 18 à quoi donc si vous si vous faire la correction essayez de suivi suivi moi donc 2 multiplié par racine carré de 18 on a ces 2 multiplié alors racine carré de 18 c'est quoi c'est exactement on peut le mettre vous connaissez que le produit c'est à dire le produit de donc on peut mettre des 8 sur la forme de quoi donc vous connaissez que des 8 c'est le produit de 9 multiplié par 2 d'accord donc je peux remplacer des 8 par 9 multiplié par 2 d'accord alors on peut appliquer la propriété que nous avons ou bien que j'ai donné ici on peut appliquer la propriété que j'ai donné ici c'est à dire on peut appliquer la propriété suivante regardez bien on a racine carré de produit de deux nombres donc à l'intérieur du racine carré on a le produit de deux nombres c'est à dire d'ailleurs j'ai donné j'ai donné donc on a 9 multiplié par 2 donc ou bien on a on peut on peut mettre bien sûr la propriété c'est a multiplié par b donc c'est une propriété c'est exactement je peux le décomposer de la manière suivante c'est racine carré de a multiplié par racine carré de b ça c'est une propriété bien sûr en respectant le signe donc en respectant le signe de a et de b alors a positif et b positif donc il faut que a soit positif et b soit positif c'est une autre façon de mettre en compte c'est une autre façon de mettre en compte il faut que l'adad a soit positif et l'adad b soit positif c'est une autre façon de mettre en compte donc on a donc un autre façon de mettre en compte donc racine carré donc si on peut appliquer racine carré de 2 de 9 x 2 donc ici a c c'est 9 on a dit bien a c'est 9 et b c'est 2 c'est exactement racine carré de 9 x racine carré de 2 d'accord donc là on demande de calculer donc on est en train de calculer ce nombre là d'accord et on sait que le racine carré de 9 à quoi égale ? racine carré de 9 c'est racine carré de 3 x 3 c'est exactement racine carré de 3 à la puissance 2 c'est exactement égal à 3 alors racine carré de 9 est égal à 3 donc d'accord on peut continuer le calcul ici essayer de prendre cette propriété c'est très important donc on peut on va utiliser la propriété a dit plusieurs fois d'accord la propriété c'est très important dans cet exercice on a appliqué cette propriété on a racine carré de a multiplié par b est égal à racine carré de a multiplié par racine carré de b ici a c'est 9 et b c'est 2 d'accord ou bien c'est simple a c'est 9 et b c'est 2 et on aura racine carré de 9 x racine carré de 2 racine carré de 9 c'est 3 x 3 9 c'est 3 x 3 c'est 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 2 c'est 3 d'accord donc on va en continuant le calcul ici d'accord essayez de suivre moi bien donc qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé par le calcul c'est égal à 2 multiplié par racine carré de 9 multiplié par racine carré de 2 à quoi égale c'est 2 multiplié par on a racine carré de 9 c'est racine carré de 3 x 3 x 3 x racine carré de 2 d'accord égale 2 x racine carré de 3 au carré x racine de 2 est égal à 2 x racine de 3 x 3 donc ici 2 avec le racine doit être supprimé donc on peut enlever le racine avec la puissance 2 d'accord multiplié par racine carré de 2 donc 2 x 3 à quoi égale c'est 6 donc c'est 6 x racine de 2 voilà le résultat final alors 2 x 18 qui doit être égal à 6 x racine de 2 donc on s'arrête ici donc finalement 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 le résultat final d'accord le résultat de ce calcul donc qu'est-ce qu'on a trouvé finalement on a trouvé que 2 x racine carré de 18 d'accord est égal à 6 x racine de 2 voilà le résultat final final c'est simple alors s'il y a des questions si vous avez des questions essayez de poser des questions donc si vous n'avez pas comprendre ce calcul là essayez de poser des questions pour comprendre bien ce calcul d'accord donc essayez de poser des questions concernant ce calcul là c'est simple on a 2 x racine de 18 donc je remplace 18 par 2 x 9 d'accord donc on a fait l'عدad de 18 et on a fait un 8 avec l'عدad de 18 et on a fait un 8 et on a fait un 9 et on a fait un 9 donc on a fait un 9 et on a fait un 9 et on a fait un 9 c'est 3 multiplié par 3 c'est 3 à la puissance 2 parce que 3 fois 3 donc vous connaissez les puissances 3 multiplié par 3, c'est 3 à la puissance 2 d'accord donc 9 c'est 3 fois 3 et 3 fois 3 est égal à 3 à la puissance 2 donc la puissance 2 avec le racine carré est enlevée donc il y a une nous il nous dit nous il nous dit nous il nous dit nous il dit c'est la technique pour calculer le racine carré donc le racine carré est supprimé avec la puissance 2 racine carré de 3 à la puissance 2 est égal à 3 donc on aura 2 multiplié par 3 2 multiplié par 3 ça sera 6 6 multiplié par le point c'est la multiplication c'est la même chose le point ou bien croit c'est la même chose d'accord si tu as un étudiant si tu as généralement pas donc il n'est généralement pas de méga 3 c'est aussi tu as généralement pas il n'est donc le résultat final de racine carré de 18 est égal à 6 multiplié par racine de 2 d'accord maintenant on passe à la deuxième la deuxième la deuxième écriture donc on aura quoi on aura alors essayez de faire la même chose essayez de faire la pause pour le vidéo d'accord et faire faire la correction chez vous et on va et on va donner la réponse bien sûr d'accord on peut effacer ce tableau là d'accord qu'est ce qu'on a ici on a racine carré de 40 49 sur 3 multiplié par racine carré de 3 à quoi est égal donc vous connaissez que bien sûr vous connaissez que première des choses à faire donc on va appliquer le résultat suivant la propriété suivante puisqu'on a ici puisqu'on a ici on a ici on a ici racine carré de 40 49 sur 3 donc on a a sur b c'est exactement racine carré de a sur racine carré de b d'accord donc racine carré de 49 sur 3 est égal à racine carré de 49 sur racine carré de 3 d'accord on a appliqué la propriété on a a sur b a sur b est égal à racine carré de a sur racine carré de b d'accord donc on remplace ici c'est exactement racine carré de 49 sur racine carré de 3 multiplié par racine carré de 3 d'accord donc essayez d'apprendre ce résultat là c'est très important aussi on a racine carré c'est une propriété donc essayez d'apprendre ce résultat là racine carré de a sur b est égal à racine carré de a sur racine carré de b on a ici a c'est 49 et b c'est 3 donc on a fait racine carré de 49 sur 3 est égal à racine carré de 49 sur racine carré de 3 donc on a trouvé ce résultat d'accord en continuant le calcul bien sûr regardez bien on a racine carré de 3 dans le numérateur et dans le dénominateur je peux simplifier un racine carré de 3 parce que racine de 3 il est dans le numérateur et dans le dénominateur il reste tout simplement racine carré de 40 de 49 d'accord on va faire le même calcul concernant le racine carré de 49 donc vous connaissez quoi racine carré de 49 c'est quoi c'est racine carré de 7 multiplié par 7 donc essayez d'apprendre le tableau de multiplication j'ai le droit de table donc racine carré de 49 c'est racine carré 49 c'est 7 fois 7 c'est égal à quoi c'est égal à 7 à la puissance 2 7 fois 7 c'est 7 à la puissance 2 avec le racine carré donc je dois trouver bien sûr tout simplement c'est 7 on est d'accord donc racine carré de 49 c'est 7 donc le résultat final le résultat final de racine carré de 49 sur 3 multiplié par racine carré de 3 on a trouvé c'est 7 pourquoi je répète racine carré de 49 sur 3 multiplié par racine carré de 3 on a appliqué ce nouveau tala parce qu'on a un quotient dans le numérateur dans le numérateur je peux simplifier par racine carré de 3 on trouve quoi on trouve tout simplement il reste tout simplement racine carré de 49 et on a racine carré de 49 49 à quoi c'est 7 fois 7 donc racine carré de 49 et racine carré de 7 la puissance 2 on a dit que au carré à la puissance 2 avec le racine il est enlevé il est supprimé le racine carré est supprimé avec la puissance 2 donc il reste uniquement 7 donc tout ce résultat là on a trouvé quoi on a trouvé la valeur la valeur de son nombre c'est 7 d'accord donc finalement donc finalement qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que racine carré de 49 sur 3 multiplié par racine carré de 3 à quoi égale égale à la valeur 7 d'accord on a expliqué ça s'il y a des questions la même chose s'il y a des questions dans ce calcul essayez de poser des questions d'accord maintenant on va passer on passe à la deuxième question la deuxième question concernant de de d'écrire les deux nombres A et B sans radical au dénominateur y'aani ouqtoub al-haddein A ou B Bidou j'adore filma bon donc je peux effacer le tableau essayez de comprendre la question ici alors ici on a A A quoi égale à A on a A égale à 2 multiplié par racine carré de 3 sur 3 multiplié par racine carré de 5 alors la question écrire les nombres A et B écrire ouqtoub l'عدadine attalienne les humains ou A ou B bidou jada filma écrire les nombres soulevants sont radicals qui sont radicals je pense que c'est un instant radical qui est bidou jada filma qu'est-ce 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 qu'on va faire pour technique donc si on a si on a ici un racine de 5 donc on sait que racine de 5 multiplié par racine de 5 à quoi est là si racine carré de 5 fois 5 en appliquant la propriété racine carré de A fois B on a racine carré de A vous connaissez que racine carré de A multiplié par racine carré de B est égale à racine carré de A fois B donc racine carré de 5 fois racine carré de 5 est égale à racine carré de 5 fois 5 est égale à racine carré de 5 au carré est égale à 5 on a enlevé on a écrit donc c'est-à-dire on a écrit on a enlevé le racine carré en appliquant ce résultat cette propriété d'accord alors donc on va on va suivre cette démarche là alors ici on a racine carré de 5 d'accord on a dans le dénominateur on a racine carré de 5 pour pour enlever ou bien pour écrire le dénominateur pour écrire le dénominateur sans racine il doit être multiplié le racine carré par le racine carré de 5 par le racine carré de 5 donc on va multiplier ici dans le dénominateur par racine de 5 et lorsqu'on multiplie le dénominateur par il faut multiplier aussi le dénominateur par racine de 5 on n'a rien à faire d'accord par racine de 5 par racine de 5 par racine de 5 alors je répète par racine de 5 par racine de 5 donc on doit multiplier donc a à quoi égale a à quoi égale a égale à 2 racine de 3 sur 3 racine de 5 d'accord on va multiplier dans le dénominateur par racine de 5 et dans le numérateur par racine de 5 c'est exactement donc a égale à c'est la même chose on n'a rien à faire alors pourquoi on la multiplie par racine pour enlever ce racine carré donc qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'on obtient on obtient 3 multiplié par ici ici à quoi égale racine carré de 5 fois racine carré c'est 5 fois c'est d'accord et ici on a 2 multiplié par racine carré de 3 fois 5 d'accord donc racine carré de 3 fois racine carré de 5 c'est racine carré de 3 fois 5 et racine carré de 5 fois racine carré de 5 c'est racine carré de 5 fois 5 à quoi égale ici est égal à 2 multiplié par racine carré 3 fois 5 égale à 15 d'accord sur 2 fois racine carré de 5 au carré est égal à 2 multipliée par racine carré de 15 sur 2 multipliée par 5 donc racine carré du 5 au carré racine carré de 5 au carré à quoi égale à 5 donc à quoi égale est égal à 2 multipliée par racine carré de 15 dans le numérateur et dans le numérateur 2 fois 5 c'est 10 ou bien on va sans faire ce calcul là il faut simplifier par 2 regardez bien on a 2 on a 2 dans le numérateur et 2 dans le numérateur on peut simplifier par 2 qu'est-ce qu'il reste ? il reste finalement racine carré de 15 sur 5 d'accord ? on a racine carré de 5 sur 15 sur racine carré de 15 sur 5 donc qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite ? on a trouvé que on a écrit A finalement A le nombre A est égal à racine carré de 15 sur 5 on a respecté la question alors la question demande d'écrire ou bien réécrire le nombre A sans radical dans le numérateur on a écrit A avec un nombre qui est sans racine carré d'accord ? ça c'est pour le nombre A alors maintenant pour le nombre B c'est très important on va appliquer s'il y a des questions ici essayez de poser des questions maintenant on va passer au nombre B alors le nombre B il est écrit sous cette sous cette forme d'accord ? le nombre B c'est écrit sous cette forme alors à quoi il va la B alors on a B à quoi il va ? on a B et T dans le numérateur on a 2 et dans le numérateur on a 3 racine carré de 2 plus racine carré du 10 alors ici on va appliquer l'expression conjuguée alors l'expression expression ex expression expression conjuguée Yanni t'as bien le numérateur alors t'as bien le numérateur d'accord ? alors vous connaissez que le conjugué de A moins A plus B c'est quoi le conjugué de l'ombard A plus B ? le conjugué de A plus B c'est A moins B et le conjugué de A moins B c'est A plus B d'accord ? alors ici ici dans le numérateur regardez bien le numérateur on a A et si ça c'est A et ça c'est B et entre A et B on a un signe plus alors quelle est l'expression conjuguée de A plus B ? l'expression conjuguée de A plus B c'est A moins B toujours si on a A plus B et on veut déterminer l'expression conjuguée c'est A moins B alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on va multiplier dans le numérateur c'est-à-dire 3 racines carrées de 2 plus racines carrées de 10 entre parenthèses on va multiplier par son expression conjuguée alors l'expression conjuguée de A plus B c'est exactement 3 racines carrées de 2 ici on a plus donc on va mettre moins racines carrées de 10 entre parenthèses bien sûr on est d'accord ? très important ça alors l'expression conjuguée de A ici plus A c'est A et ça c'est B on a A plus B l'expression de A plus B c'est A A moins B A plus B sans l'expression c'est A moins B d'accord ? alors on a multiplié dans le numérateur donc il faut aussi multiplier dans le numérateur moins racines carrées de 10 on a multiplié dans le dans le dénominateur par A moins B il faut mettre aussi dans le dénominateur en multipliant bien sûr ici on a un multiplié d'accord ? on a le produit alors regardez bien dans le dénominateur on a l'identité remarquable A plus B multiplié par A moins B à quoi égale ? c'est une identité remarquable c'est A à la puissance 2 moins B à la puissance 2 d'accord ? on a A plus B multiplié par A moins B c'est exactement A au carré moins B à la puissance 2 A aussi bien à la puissance 2 moins B à la puissance 2 d'accord ? on continue le calcul ici essayez de suivre moi bien pour comprendre ces choses-là ce calcul-là alors qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite ? donc B s'écrit sous la forme alors dans le numérateur on a 2 multiplié par 3 racine de 2 moins racine carré de 10 ce qui m'intéresse c'est le dénominateur on travaille sur le dénominateur ici si on a A moins B fois A plus B ou bien A plus B multiplié par A moins B A égale A au carré moins B au carré c'est-à-dire on a 3 racines carrées de 2 à la puissance 2 moins racines carrées de 10 à la puissance 2 c'est l'identité de mon marquable donc on a A plus B entre parenthèses multiplié par A moins B si A à la puissance 2 moins B à la puissance 2 sachant que A c'est 3 racines de 2 et B c'est racine de 10 d'accord donc vous connaissez aussi les propriétés suivantes on sait que X multiplié par Y à la puissance N est égale à X c'est la puissance X à la puissance N multiplié par Y à la puissance N d'accord donc on a X multiplié par Y à la puissance N est égale à X à la puissance N ici c'est le produit X fois Y X multiplié par Y à la puissance N est égale à X à la puissance N multiplié par Y à la puissance N d'accord donc ici on va mettre c'est quoi alors P à quoi est égale en continuant le calcul c'est 2 multiplié par entre parenthèses c'est 3 racine de 2 moins racine de 10 d'accord sur ici on a le produit c'est 3 à la puissance 2 multiplié par racine de 2 à la puissance 2 d'accord moins racine de 10 donc on a racine de 10 à la puissance 2 à quoi il y a c'est racine de 10 multiplié par racine de 10 parce que X à la puissance 2 est égale à X multiplié par X c'est la puissance 2 sur le produit X X à la puissance 2 est égale à X pour X ici on a racine de 2 racine de 10 à la puissance 2 c'est racine de 10 moins racine de 10 est égale à quoi est égale à racine de 10 racine de 10 fois 10 est égale à racine de 10 au carré est égale à 10 donc par la suite on va on va on va on va entrer 2 à la puissance 2 on peut le mettre facilement ici mais ça c'est la première des choses qu'on va faire donc c'est la première fois on calcule ce genre de calcul donc par la suite si on a racine de 10 à la puissance 2 directement on met 10 à la puissance 2 à l'intérieur des racines on a expliqué ici on a racine de 10 à la puissance 2 c'est racine de 10 fois racine de 10 en appliquant la propriété racine de A fois racine de B c'est racine de 10 pour 10 c'est racine de 10 pour carré c'est 10 ici on va trouver bien sûr 10 d'accord la même chose ici la même chose racine de 2 regardez bien racine de 2 donc on a expliqué ça donc je refais le calcul pour racine de 2 donc la même chose on a racine de 2 dans le voyeur on a racine de 2 au carré directement c'est racine de 2 au carré à quoi égale c'est 2 donc sans faire le calcul donc si on a racine de 2 à la puissance plutôt à la puissance 2 c'est racine de 2 à la puissance 2 et racine de 2 à la puissance 2 c'est 2 donc c'est à dire on va trouver quoi on va trouver par la suite donc par la suite qu'est-ce qu'on va trouver par la suite donc B à quoi égale finalement B à quoi égale c'est 2 multiplié par 3 racine de 2 moins racine de 10 d'accord entre parenthèses divisé par ici on a 3 à la puissance 2 à quoi égale 3 à la puissance 2 3 à la puissance 2 c'est 3 fois 3 3 multiplié par 3 c'est égal à 9 ici on va mettre 9 multiplié par quoi on multiplié par 2 d'accord et c'est égal à 2 moins 10 d'accord on continue le calcul B à quoi égale est égal à 2 multiplié par 3 racine de 2 moins racine de 10 entre parenthèses divisé par 9 9 fois 2 c'est 18 9 fois 2 c'est 18 moins moins 10 à quoi égale c'est 2 multiplié par 3 racine de 2 moins racine de 10 divisé par bien sûr 18 moins 10 c'est 8 d'accord 18 moins 10 c'est 8 alors je répète on a dans le numérateur on a gardé cette quantité là d'accord 3 à la puissance de on a on a dit que 3 racine de 2 au carré c'est 3 à la puissance de multiplié par racine de 2 à la puissance de moins racine de 10 à la puissance de racine de 10 à la puissance de c'est 10 on a expliqué ça et 3 à la puissance de c'est 9 3 à la puissance de c'est 9 et racine de 2 au carré c'est 2 9 fois 2 c'est 18 moins 10 c'est 8 on peut simplifier par en continuant le calcul qui seront absolus par la suite alors encore égal à 3 alors on peut faire comment il va alors c'est 2 multiplié par 3 racine de 2 moins racine de 10 facteur divisé par quoi 8 c'est 2 multiplié par 4 donc on s'est divisé par 2 parce qu'on a essayé le produit sur le produit en simplifiant par 2 qu'est-ce qu'il reste finalement il reste 3 racine de 2 moins racine de 10 le 2 divisé par 4 alors la quantité b qu'est-ce qu'on a trouvé finalement on a trouvé finalement que b alors b c'est écrit sur la forme 3 racine de 2 moins racine de 10 divisé par 4 voilà on a écrit b on a écrit le dénominateur du nombre b sans racine ou bien sans radical d'accord s'il y a des questions essayez de poser des questions cette vidéo est terminée merci de nous avoir suivi et à la prochaine vidéo incha'Allah sur votre chaîne et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Merci.